C'est donc l'information principale ce soir, Christophe Charles, la dégradation de la note de la France serait imminente. Et oui, l'agence Standard & Poor's aurait décidé d'enlever à la France son désormais fameux triple A. Elle ne l'a pas encore annoncé officiellement. Ça confirmait qu'elle en faisait à Paris son triple A, conséquence d'une croissance faible et du creusement des déficits publics. Apparemment une vraie catastrophe. Vendredi 13 janvier 2012, la France était dégradée. Et pourtant ce triple A, Nicolas Sarkozy veut justement d'en parler, comme d'un trésor national intangible. Je ne laisserai pas détruire ce patrimoine. Et au cœur de ce patrimoine, il y a la monnaie dont nous sommes dotés à tisser. Notre triple A a baissé en double A. En quoi ça pouvait être une catastrophe ? C'est assez surréaliste ces notes. C'est une manière propre aux agences de notation de noter. Triple A, c'est disons 20 sur 20. Et double A, c'est comme 19 trois quarts sur 20. En fait, pour le grand public, la perte de notre triple A, ça a révélé l'existence des agences de notation. Surtout les trois grandes, les big three comme on dit. 90% du marché de la notation, Standard & Poor's, Moody's, Fitch. Attention, elles existent depuis plus d'un siècle. Et toutes les trois américaines, même s'il y a 15 ans, Fitch a été rachetée par un Français. D'ailleurs, le voici interviewé en juillet 2012. Fitch a maintenu le triple A français dès décembre dernier, décembre 2011. Mais nous avons indiqué que nous sommes sur surveillance négative, la France. Ça veut dire quoi ? Il peut y avoir deux événements qui provoqueraient une réétude de la note de la France, qui sont d'une part si aucune croissance économique vient. Et le deuxième point, c'est que si la zone euro va mal, dans ce cas-là, c'est un risque pour la note de la France. Eh bien, déjà à l'époque, c'était pas franchement rassurant alors maintenant. Mais qu'à l'appelons, ces agences feraient l'appui et le beau temps sur la finance mondiale ? C'est ce qu'on est allé voir de plus près. Mais les managers des big three s'enferment dans leur bureau high-tech et à part sur les plateaux. Pour maîtriser totalement ce qu'ils disent, ils ne sont pas bavards. Il a fallu ruser pour comprendre comment ça marche, ces agences. Qu'est-ce qu'elles font en réalité et quel est leur pouvoir sur les pays et leur politique ?